Aujourd'hui, on est dans cette reconnaissance, cette joie, la résurrection. Ça va ? Une heure, deux mois de sommeil, vous surveillez ? Posez la question à votre voisin. Est-ce que tu es réveillé là ? Tu prends par les jours ? Ok. Ok, on va tourner ensemble dans... C'est bien ? Il y en a qui ont été réveillés d'un coup ? C'est bien ? Enfin, presque réveillés. Merci, vraiment un excellent message déjà. Merci, pasteur Georges et les chants à la louange de Dieu. On va lire ensemble dans Marc, chapitre 16. Merci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Donc, savoir le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est le dimanche. De grands matins, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Mais ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Verset 9. « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord un mari de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vue, ils ne le crurent point. » Qu'est-ce que c'est inversé encore pour ce passage des Écritures qui nous révèle cet événement historique dont nous, on n'est pas témoins, mais les hommes et les femmes ont été témoins de ta résurrection. Ton Esprit Saint qui t'a ressuscité vit en nous. Il témoigne de notre esprit, de la réalité de cet événement. Prions de... Comme on l'a entendu tout à l'heure, de voir le voile déchiré afin de voir ta gloire, Seigneur. Parce que c'est ta gloire que nous voulons voir ce matin. La gloire du Dieu ressuscité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc juste avant cet événement, quand on regarde l'historique, des versets qui précèdent, dans le chapitre 14, Jésus fait le dernier repas avec ses disciples. Et je vous encourage à écouter le culte de jeudi. On a parlé de cet événement où Jésus met en place l'eucharistie. Ça signifie rendre grâce à Dieu. C'est pas un mot qui est attribué aux catholiques. Mais je vais pas refaire le culte de jeudi. Je vous encourage à l'écouter. Mais donc il fait ce dernier repas pour la Pâque. Et Judas va le trahir. Il lave les pieds des disciples. Alors qu'ils étaient en train de se battre. Alors qu'il leur dit, c'est la dernière fois où on va se voir. Dernier repas ensemble. Puis ils sont en train de se battre, de savoir qui est le plus grand. La nature humaine. On n'est jamais adapté aux situations et au moment que nous rencontrons. Et donc Jésus leur enseigne. Il leur lave les pieds, etc. Puis là, c'est le moment. Il dit, c'est bon. On passe à... Le moment de me livrer par amour pour vous est arrivé. Il va à Gethsémane. Il prend ses douze disciples. Et sur les douze, ces derniers s'assoient. Puis il en prend trois. Pierre, Jacques et Jean, il leur dit, venez avec moi. Il fait quelques pas avec eux. Puis il leur dit, priez pour moi. Et puis il fait quelques pas. Et puis Marc, il dit qu'ils se jettent au sol, Jésus. Et déjà, j'aime bien voir cette image-là, ce moment important, le moment des ténèbres, comme tu le rappelais. Ce moment où il sait ce qui va se passer, mais ce n'est pas parce que tu sais ce qui va se passer que tu... Quand le moment arrive, que tu es prêt à le vivre. Et Jésus prend ses amis. Et c'est intéressant de voir que même Jésus, Dieu fait homme, avait besoin d'être entouré. Il avait besoin de ses amis. Il avait besoin de ces gens qui avaient toujours eu une place particulière, que ce soit les douze et puis les trois. Et je sais que des fois, dans notre existence, dans nos vies, on a besoin d'être... d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, des gens qui... Alors, ils ne peuvent pas savoir exactement vivre ce que l'on vit. Et d'ailleurs, on va voir que même eux vont s'endormir, ils ne prennent pas conscience, ils ne voient pas la dimension dans laquelle Jésus est entré. Mais ils sont là. Et dans ce paradoxe d'être entouré, c'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter, des gens qui peuvent prier pour nous, à des gens qui le soutiennent et en même temps, ne pas avoir une fausse attente sur nos amitiés. Elles sont limitées malgré tout. Et à trois reprises, Jésus va aller voir, leur disant, mais... Enfin, à deux reprises, il leur dit, mais vous n'avez pas réussi à veiller une heure avec moi ? On voit qu'ils n'étaient pas... La pression spirituelle les a étouffés, la fatigue des trois dernières années. Et puis, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, il ne faut pas attendre que les gens, même les plus proches, comprennent ce qu'on vit. Parce que des fois, on peut s'épuiser à essayer de prouver ou de montrer aux gens que ce que l'on vit, ils doivent le comprendre. À un moment donné, on doit accepter de vivre ce qu'on doit vivre devant Dieu. Et il n'y aura que lui qui pourra nous aider. Donc, c'est... Et j'aime cette graduation. Il y a les douze qui arrivent au jardin, ils restent en entrée. Les trois l'accompagnent encore un peu, plus loin, mais ils finissent et se retrouvent seuls. Et la troisième fois, il leur dit, c'est bon, maintenant, vous n'avez plus besoin de veiller. Ceux qui doivent me livrer arrivent. Mais... Et donc, ça, c'est vraiment important d'être accompagné des fois dans nos vies de gens de confiance, des gens spirituels, des gens qui aiment la parole, des gens qui aiment Dieu, des gens qui... Là, j'ai l'occasion des disciples. Mais comme je viens de le dire, il y aura une part où vous allez devoir rencontrer Dieu seul. Et... Et bien que Jésus les reprenne à ses disciples, il leur met... Il ne s'attend pas d'eux à ce que seul Dieu peut faire pour lui. Vous comprenez ? Des fois, on... Mais par manque peut-être d'intimité avec Dieu, par manque de connaissances dans notre relation profonde avec Dieu, on va placer sur les autres quelque chose que seul Dieu peut apporter à nos vies. Vous savez, tu sais, même dans... Éphésiens 5, quand l'apôtre, il parle de la... Il dit, « Femme, soumettez-vous à votre mari » et « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église », ça ne sous-entend pas qu'un mari, en aimant sa femme, va combler sa femme. Ça ne sous-entend pas qu'une femme, en se soumettant à son mari, elle va combler son mari. Mais l'acte, les deux... Lorsqu'une femme se soumet à son mari, par exemple, alors peut-être ce dernier, peut-être qu'elle ne l'aime pas comme il devrait l'aimer, mais le fait de se soumettre à son mari elle fait déjà... Elle prépare son cœur à être comblée par Dieu. Et si en plus, le mari aime sa femme, vous imaginez, on a les deux ingrédients. Et c'est bien. Et de la même façon, un mari peut aimer sa femme, mais il peut souffrir en l'aimant si ce dernier ne vit pas cette relation de se soumettre à son mari, dans le sens biblique du terme. Ce n'est pas une dictature que le mari doit avoir, au contraire. mais des fois, il y a besoin de plusieurs éléments pour que la provision de Dieu se manifeste dans sa plénitude. Quand je dis ça, dans sa plénitude, sans que la souffrance nous occupe. Et fais attention. Vous savez, des fois, on peut observer ça, c'est qu'on ne connaît pas la capacité des gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mari, par exemple, qui n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, bien sûr, ce n'est jamais parfaitement la façon dont on aime. Mais in fine, c'est ce qu'on recherche. Mais un mari qui a arrêté de rechercher ça, attention, parce qu'à force d'user votre épouse, vous pouvez arriver à un moment de non-retour. Et se mettre devant Dieu par rapport à ça. Seigneur, aide-moi à être occupé de comment je peux aimer comme toi tu aimes. Vous savez, quand tu commences à penser, à prier comme ça, tu es moins occupé avec les défauts de l'autre. Et de la même façon, une femme qui méprise son mari, constamment, je vous préviens, à un moment donné, des fois, on peut arriver à un point de non-retour. Et vous savez, la vie, ce n'est pas Disney. Ça ne finit pas toujours bien. même chez les chrétiens. Et il faut être conscient de ça. Donc Dieu nous met en garde par rapport à cela. Mais je reviens à notre parenthèse. Mais je reviens au message. Mais là, donc Jésus est à Gethsémené. Vous imaginez, j'ai regardé par curiosité, je n'ai pas eu l'occasion d'aller encore à Israël, mais on a le projet d'y aller, en famille. Mais j'ai regardé sur Internet, et donc une vidéo où on voit le jardin. En fait, c'est magnifique. C'est très, très beau. J'imagine qu'à l'époque, ça devait être encore plus beau. Et c'est drôle, ce paradoxe. Jésus est dans un lieu idyllique, ce jardin magnifique. Et pourtant, il va vivre un des moments les plus ténébreux de sa vie. Vous savez, des fois, dans notre vie, on est placé à un endroit qui est magnifique, une relation magnifique, une famille magnifique, un travail, une église. Et au milieu de cet endroit magnifique, on peut vivre des ténèbres qui sont particulières. Des ténèbres dont personne ne peut ou ne pourra comprendre la teneur. et ça, on doit rencontrer Dieu avec ça. On doit rencontrer Dieu avec ça. Ne cherchez pas à convaincre les gens de ce que tu es en train de vivre. Tu dois le vivre devant Dieu. D'accord ? Et ce n'est pas de... Et comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que les gens s'en foutent, je vis ça devant Dieu. Ça, c'est la chair qui sait de s'approprier une vérité, mais elle va rencontrer malheureusement la mort au lieu de rencontrer la vie. Mais spirituellement, on se dit, non, non, Seigneur, je comprends ce que tu me fais vivre. Je dois le vivre avec toi. Je dois te rencontrer. Et Jésus parle à son père et dit, que cette heure s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Combien d'entre nous, on est toujours en train de négocier avec Dieu pour dire, non, 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 ce rendez-vous que tu me proposes, il ne me plaît pas. Éloigne de moi cette heure, éloigne de moi cette coupe, je n'en veux pas, je ne veux pas de ce rendez-vous, je ne veux pas de ce moment, je n'en veux pas. Combien d'entre nous on vit ça ? Je n'en veux pas. J'aime ce que Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est Jésus, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il vit en nous et on peut lui demander de l'aide. On peut lui demander de venir à notre secours. On peut lui demander d'être notre force au milieu de notre faiblesse. Et il le fait à sa façon, parfaitement. Et là, même dans ce moment-là, le Père va envoyer un ange, des anges, pour réconforter Jésus. Parce qu'il en avait besoin. Vous imaginez ? Et Dieu envoie plus que des anges nous réconforter. Plus que des anges. On a le Saint-Esprit, comme tu disais, Pasteur Georges. On a l'Esprit-Sien qui vient nous réconforter. D'ailleurs, c'est son nom, le Consolateur, le Pourvoyeur. Et donc là, Jésus est rentré dans ce moment de son existence. Et là, Judas vient le voir, il lui fait la bise, et puis il le trahit, puis vous savez, il va être moqué, battu, frappé, humilié. On sait très bien que le jugement et le tribunal à lequel Jésus va faire face était illégal à l'époque. Complètement illégal. Personne pour le défendre, personne à ses côtés pour témoigner ou donner des arguments. Et pour autant, voilà. Et ça arrive des fois dans nos vies aussi. Des fois, on va se retrouver des fois par notre faute, mais des fois pas. On va se retrouver devant des tribunaux complètement illégals, complètement injustifiés, complètement... Mais Jésus ne s'est jamais plein de cette injustice. Ce n'est pas plein de cette injustice. Il était... Il savait pourquoi ça se passait. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis ce que tu vis ce matin ? Ou est-ce que tu passes ton temps à essayer de prouver aux sacrificateurs, aux scribes, aux gens qui sont là, mais ce n'est pas juste, c'est illégal ce que vous... Ils ne t'entendront pas. Il y a des oreilles qui ne t'entendront jamais. Alors arrête de te fatiguer et d'utiliser ta salive. Et Jésus va... Et puis on connaît la finalité, il va être crucifié. Et ça, on est le vendredi. Et... Je recherche mes notes. Et j'aime bien pour revenir un peu à vraiment ce moment-là du jardin de Getsemane. Vous savez ce que ça signifie Getsemane ? Presseoir à huile. Ce n'est pas au hasard. Pour que l'huile soit là, il faut écraser. Il faut presser. Presser, presser. Et donc, ce lieu très beau et dans ce lieu idéal, il y a un combat intense. Vous savez qu'on est dans une guerre spirituelle ? Je ne sais pas si vous le savez. Je vais le dire autrement. La vérité... Pour qu'elle soit efficace et qu'elle atteigne son objectif, la vérité de Dieu, la vérité d'un... On n'a pas seulement besoin d'une adhésion académique, intellectuelle ou cognitive. Je peux être d'accord ou comprendre quelque chose que Dieu dit. Mais n'oubliez pas que la vérité, ce n'est pas juste une réalité objective. La vérité, c'est une personne d'abord. C'est pour ça que la Bible nous dit que la vérité ne peut avoir son efficacité que lorsqu'on la saisit par la foi. Pourquoi ? Mon foi, pisteo, c'est la confiance. Sous-entends, tu n'as pas confiance à une... Juste une information. Tu as confiance à une personne. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie chrétienne parce qu'ils ont juste un rapport, on va dire, naturel avec la vérité. D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue académique, d'un point de vue de la compréhension. La vérité se saisit par la foi. J'ai confiance en celui qui y est la vérité. Et la vérité vous affranchira, dit Jésus lui-même. Combien d'entre nous on sait beaucoup de choses ? Des choses qui sont vraies. Oui ou non ? Réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pardonnez même ton ennemi. Et blablabie, et blablabla, et des parties, on peut faire. On peut même écrire une deuxième Bible. Mais cette vérité, quelle puissance d'affranchissement elle a dans ta vie, dans ma vie ? Si j'étais affranchi à la mesure de ce que je connaissais, à la mesure de ce que je connais, pardon, il ne manquerait plus que des ailes, je volerais au milieu de vous ce matin. J'ai essayé hier, je me suis... Bon, c'est une autre instant. Mais... Et... Vous comprenez ? La vérité, elle se saisit par la foi. Elle se saisit par la foi. Tu peux savoir que quelque chose est vrai, mais lorsque tu as tes émotions qui te disent le contraire, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Jésus est à ce jardin de Gethsémane. Il sait qu'il fait la volonté du Père. Il fait la volonté de Dieu parfaitement. Il se retrouve à cet endroit avec une pression telle que la Bible dit qu'il va transpirer du sang, tellement la pression à l'intérieur et à l'extérieur est oppressante. Et... Il est là, au milieu de tout ça, que ta volonté, je veux dire, c'est... Waouh ! Je ne veux pas de ce moment. Et vous savez, ce n'est pas un péché de ne pas vouloir ce moment. Vous entendez ? Tu ne pèches pas en te disant ce que je suis en train de vivre, je ne le veux pas. mais n'ont pas ma volonté, la tienne. Et Jésus, il n'est pas allé avec cette phrase en disant aux disciples, vous avez vu les gars ? Vous savez ce que j'ai dit au Père ? Ils n'ont pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris à qui vous avez affaire ? Mais des fois, dans l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Je ne prends pas de foi, là. Et non, il était attristé que ces derniers ne pouvaient pas être le soutien dont il avait besoin. Mais il a compris que son soutien allait venir de Dieu. Et j'aime, et Dieu envoie ses anges, il va être encouragé à aller avec provision vers la suite qui allait être encore plus difficile. Mais, encore une fois, Dieu ne nous demande pas de vivre tout ça, il a vécu tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais vous entendez bien que parce qu'on est dans une guerre spirituelle, parce qu'il est le maître, nous sommes des disciples, on ne va pas nous épargner toutes ces choses. Vous comprenez bien qu'on est dans un monde, la Bible dit que c'est le prince de ce monde, c'est lui qui dirige ce monde. Ce monde est injuste, il est là pour glorifier et éloigner les hommes de Dieu. Tout est organisé pour ça, en fait, sans un esprit de complotisme, mais juste, la Bible nous dit que c'est une réalité. Alors, il y a au milieu de toutes ces choses, des belles choses, attention, mais, mais, si tu veux faire la volonté de Dieu, il y aura de l'opposition. si tu veux faire la volonté de Dieu, il y aura des stratégies sur ta vie d'une façon inimaginable. Et le domaine qui va être essentiel, le moment essentiel au milieu de tout ça, c'est la volonté, tu vas chercher à accomplir la volonté de qui ? Jésus avait le droit de dire je vais faire ma volonté. Tu peux faire ta volonté, mais il a reçu l'approvision de Dieu, il a reçu le surnaturel de Dieu quand il dit non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas même extraordinaire, non ? Des fois, au milieu d'une maladie peut-être qui amène à la mort, un cancer ou un truc comme ça, bien sûr que j'en veux pas de ça. Qui en veut ? Vous en voulez vous ? D'une dépression, un burn-out, de quelque chose où tu te dis la seule issue c'est peut-être me jeter du sixième étage ou tirer une balle à la tête ou prendre des cachetons. Mais qui en veut de ça ? Qui veut d'un divorce ? Qui veut de la perte d'un être cher ? Qui veut ça ? Vous avez remarqué que des fois on n'a pas le choix. Les situations se présentent à nous et elles ne sont pas un hasard pour Dieu, mais pour nous des fois elles nous surprennent. Elles nous surprennent. Et d'ailleurs, intéressant parce que Jésus, verset 33, toujours chapitre 14, vous allez me dire à quel moment il parle quelque chose de bien, on arrive. Il éprouva, et c'est intéressant, il éprouva de la frayeur. Et le mot là utilisé en grec, il y a un écho, on dirait que je suis dans une cathédrale. Il y a un larsène. Un, deux, un, deux. Check, 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 check. C'est bon ? OK. Le mot sous-entend la surprise dans l'épouvante. Ça veut dire que Jésus est, là en grec, il est surpris. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le verset, dans le chapitre 16, versets 5 et 6. Vous savez, quand les femmes voient cet ange dans le sépulcre, elles sont effrayées. C'est le même mot. Elles vont au sépulcre, elles ne s'attendent pas à voir un ange. Et Jésus qui est parti. Elles sont surprises. Mais là, c'est le même mot qui est utilisé, en parlant de Jésus. Il fut effrayé. Quelque chose d'inattendu, en fait. Combien de choses d'inattendues arrivent dans nos vies qui nous paralysent, qui nous amènent cette frayeur ? Et après, il est dit qu'il était angoissé. Le mot en grec utilisé, c'est le mot le plus fort pour parler de la dépression. Et la racine du mot pour angoisse parle d'être saisi de dégoût. C'est cette angoisse qui fait que tu peux être dégoûté de la vie, dégoûté des relations, dégoûté d'une église, dégoûté de ta propre existence ou d'une situation que tu vis. C'est une angoisse. Et vous imaginez, Jésus a vécu ça dans son humanité. des fois, on a une image des chrétiens qui sont... Voilà combien un chrétien devrait être. Superman, mais avec... Au lieu d'un S, tu mets un C. Un chrétien. Pas un C pour penser à autre chose. mais... Et... Vous savez, on a dû... Des fois, c'est insupportable de voir la faiblesse. Des fois, c'est insupportable de voir la fragilité. Ça nous insupporte parce que c'est un miroir aussi. Parce que les autres vivent. Mais on voit que Jésus lui-même a vécu ça. Jésus lui-même a vécu ça. Il a eu besoin du secours du Père. Et la Pâque, c'est ça, en fait. C'est par le mot... C'est le passage. C'est la... Passer par-dessus. C'est la justice de Dieu. C'est... Et vous savez, quand je pense à la Pâque, pour revenir un peu à ça et finir le message, mais... La Pâque juive, qui était fêtée par Jésus-là, mais qui allait introduire la Pâque, la nôtre, en parlant de la résurrection. Mais c'est intéressant parce que ça parle de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Et on voit que Dieu a dû gérer ces deux réalités qui sont dans sa nature. Il est amour, mais il est juste aussi. Il est justice. Et il doit traiter ça avec nos vies aussi. Dieu est juste. Il y a plein de choses qui, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos priorités, dans nos façons de parler, dans nos habitudes, qui vont à l'encontre de sa justice. Et en même temps, Dieu est amour. Et il a dû trouver une solution qui réconcilie les deux. Et c'est extraordinaire de savoir que Dieu a trouvé la solution. Mais de la même façon, dans chaque situation de nos vies, on doit accepter que c'est Dieu qui apporte la solution. C'est ça, la Pâque. Elle nous parle de ce passage qui reflète la solution de Dieu pour ce que je suis en train de vivre. La solution de Dieu pour ce que je suis en train de vivre. Qui aurait pu imaginer que la solution de Dieu pour ce que Jésus était en train de vivre, c'était la croix ? Qui aurait pu imaginer ? Qui aurait voulu ça ? Qui pourrait imaginer, ou est-ce que tu pourrais imaginer, que la solution de Dieu pour ta vie, c'est la croix ? Mais tu veux que je meurs ? Oui. Oui, oui. Mais vous êtes malades. Vous êtes des pervers. Vous êtes des fous. Moi, je ne veux rien. Je ne veux pas que personne meure. Soyez rassuré. Moi, je ne me suis pas levé ce matin en me disant que je n'ai rien à faire. J'aimerais savoir qui va mourir aujourd'hui. mais vous n'en faites pas, je ne pense pas à ça. Par contre, Dieu sait que si la mort, si la chair ne meurt pas, la vie de l'esprit ne peut pas se manifester. Et vous savez, Dieu a confiance en sa puissance de résurrection. Vous êtes au courant de ça ? Dieu a confiance en sa puissance de résurrection. Vous savez, c'est comme au fait vous apprenez à un enfant à nager. Il plonge sa tête dans l'eau, il panique et il se dit je meurs. Le parent, il ne panique pas. Ou l'instructeur, il ne panique pas. Il sait qu'il a juste qu'à utiliser ses mains et de lever l'enfant et c'est réglé. Mais Dieu fait sa vie. Il ne panique pas. Il n'est pas inquiet. Il dit tu vas expérimenter ma puissance. Je veux que tu communies avec ma puissance. Et ma puissance se trouve dans la résurrection, la vie de résurrection. Vous savez, Jésus ne s'est pas ressuscité tout seul. Paul dit l'esprit qu'il a placé en nous. N'oubliez pas, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus. Vous imaginez ? C'est le même esprit qui vit en nous. C'est extraordinaire. On a besoin de pensées de résurrection. On a besoin de confessions, de communications de résurrection. On a besoin d'émotions de résurrection. Pourquoi ? Des fois, j'ai des émotions qui ne seront jamais guéries. Jamais. Il faut qu'elles meurent. Vous m'entendez ou pas ? Il faut que ça meure. Ton passé, il ne sera jamais gris. Tu ne pourras jamais revenir dans le passé en disant je vais tout changer. Il faut que ça meure. Ta personnalité, quelle qu'elle serait, il faut qu'elle meure afin d'expérimenter la vie de résurrection. C'est ça, mes amis, la fête de la Pâque. C'est la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée. et je peux mourir. Je peux vivre en cancer et mourir dans la paix de Dieu. Je peux vivre des situations difficiles parce que des fois, elle m'échappe. Je parlais tout à l'heure de divorce, etc. Des fois, les gens, peut-être on le fait des horreurs, c'est jamais blanc et noir, mais là, tu ne peux plus rien faire, ça t'échappe, tu fais quoi ? Etc, etc. Truc au travail, mais c'est intéressant de voir combien Dieu est capable de ressusciter. Si on lui fait confiance, c'est-à-dire, c'est là où tu veux me faire passer le passage ? C'est là ? Ok, Seigneur. Waouh ! Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et Jésus va être, sa dépression va être réglée. Ses angoisses, réglées. Sa tristesse de la trahison, de la mal, réglée. À quel moment ? Quand il expira. C'est réglé. Et Dieu dit, à quel moment tu vas expirer ? Je parle à moi. À quel moment tu vas donner ton dernier souffle à la chair pour que je puisse, comme à la création, le souffle de Dieu a donné la vie à Adam ? Waouh ! De la même façon, la résurrection, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie au nouvel Adam, la nouvelle nature que tu es en Christ. Waouh ! Je ne poustine pas trop, ça va ? Mais ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça, le message de la Pâque. Amen. Et c'est pour ça que on doit, dans notre désespérance, je sais que ce n'est pas très français, mais dans notre désespérance, je fais exprès de l'utiliser, soyons remplis d'espérance. Le souffle de Dieu ne manquera jamais. Dieu n'a pas besoin d'un second souffle. Il est la vie et il est résurrection, ce que dit l'Écriture. Il est vie et il est résurrection. Il est vie et il est résurrection. Il est vie et... pas les vies, il est la vie et la résurrection. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin ? Seigneur, tu es la vie et la résurrection. Dis-le à ton voisin. Il est la vie, il est la résurrection. C'est vraiment important. Jésus était seul, mais il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, joyeux Pâques, encore une fois. et puis, joyeux dernier souffle... Oh non, pardon. Expirez bien. Mais soyons rafraîchis par le souffle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada